Allah ou Akbar ! Allah ou Akbar ! Bon alors là vraiment calmez-vous, je vous résume l'affaire. Depuis bientôt deux ans maintenant, sur les réseaux et principalement sur Twitter, un collectif de musulmans nommé Al Jawab font du prosélytisme sur internet. Bon vous allez me dire, et alors ? Bah le truc intéressant c'est que ce sont de vrais musulmans, dans le sens où ils acceptent tous les préceptes de leur religion, à savoir mariage des enfants, escapagisme, mort des homos, mort des apostas, sans coup de fouet si tu fais des coquineries hors mariage... Bah je peux vous dire quelque chose, c'est pas des gauchistes ! Bref, vous avez compris, et leur objectif, c'est ça. Oui, ils veulent que la France devienne une terre islamique. Et ils ne partiront pas avant. Et récemment, ils se sont fait prendre la main dans le sac, par ce twittos, en train d'inventer de toutes pièces, un livre écrit par... une autrice qui est... morte. Ouais. Donc on est... on est sur... on est... on est... Enfin... on est sur quelque... Quand j'ai lu ça, j'ai dit mais c'est pas possible. Ils sont prêts à inventer des sources pour conserver leurs croyances. à la fameuse dissonance cognitive. Mais peu importe, oublions ce fâcheux incident. Donc vous êtes en train de me dire mais Jordanix, mais pourquoi tu leur proposes un débat ? Comment ça ? Tu crois que c'est toi le plus fort, c'est ça ? Oulà, non, non, calmez-vous ! C'est surtout parce qu'il y a plusieurs mois, un de leurs adeptes m'avait contacté par mail pour me proposer un débat sur leur Discord. J'avais accepté en leur disant que je voulais faire un truc propre, lourd, léger, professionnel, un vrai débat filmé sur la chaîne de Vincent Lapierre, le Média pour tous. Bon, quand j'ai proposé ça, j'ai pas eu de réponse. Je me suis dit bon, ils n'ont peut-être plus de réseau. Alors je me suis présenté sur leur Discord pour leur proposer le débat filmé chez Vincent Lapierre. Car je me disais qu'un collectif de vrais musulmans qui sont fiers de leur religion, qui assument sur Twitter haut et fort tous les préceptes de leur religion, bah ça leur ferait plaisir de faire un débat filmé sur une grosse chaîne. Ça leur donnerait de la visibilité. Comme ça, ils auraient pu montrer à des centaines de milliers de personnes que eux, ils ont la vraie religion. Mais étrangement, quand je les ai contactés sur leur Discord pour organiser ce débat, ils avaient tous piscine. J'ai pas compris. C'est pas possible ! Enfin bon, en gros, l'argument principal c'était « Ouais mais non, nous on est jeunes, on fait des études, on n'a pas le temps... Oh non, laisse-nous tranquille s'il te plaît... » Bref, ça fait déjà plusieurs mois qu'ils veulent défier tout le monde en débat vocal sur les Space Twitter ou leur Discord. Oui, parce qu'ils veulent que la France devienne un pays musulman mais de manière anonyme uniquement sur Discord et Twitter. Ah bah oui, non non non, mais faut pas abuser non plus. Fiers de leur religion, mais pas au point de faire un débat filmé sur une chaîne de 300 000 abonnés. Bref, j'ai été assez déçu, je dois bien l'avouer, par le niveau de fragilité de ces gens-là. Mais c'est pas grave, c'est juste que je m'attendais pas à ça de leur part. On est tous fragiles sur différents sujets, pas grave. Ouais, c'est marrant. Bref, du coup, bonne nouvelle. J'ai trouvé deux autres solutions. La première, je propose le débat en direct sur la chaîne de Zioclo. J'en ai déjà parlé, il est d'accord. Pour résumer, le mec de cette chaîne-là, il invite tout le monde. Chrétien, musulman, gauche-droite, complotiste, sceptique, etc. Bref, une sorte de radio libre en gros. Où tous les sujets y sont abordés. Sur cette chaîne, vous pourrez donc m'humilier dans un débat en public et montrer à tout le monde que Allah existe et que ses préceptes sont parfaits. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous le dire. Mais en fait, quand ils font des débats, leur objectif, c'est pas d'évoluer ou de changer d'avis. Non, non, non. Leur objectif, c'est d'humilier leurs contradicteurs. Donc, rassurez-vous, le collectif Al Jawab, je vous laisserai la parole. Vous pouvez et vous pourrez réfuter librement toutes mes positions philosophiques, idéologiques, politiques, théologiques et encore plein d'autres trucs en hic. Bref, vous avez l'air de considérer le débat comme une sorte de combat où on humilie son contradicteur. Et bien, rassurez-vous, je rentrerai dans le ring en slip, sans gants et sans aucune protection. Rassurez-vous, vous aurez l'avantage. Et franchement, vous n'avez même pas besoin de choisir un membre précis de votre collectif. Vous pourrez être à plusieurs à intervenir. Ça ne me pose aucun problème. De plus, et ça, c'est la petite surprise du chef, c'est pour moi, c'est cadeau. Si vous ne faites pas partie du collectif Al Jawab, mais que vous vous sentez proche de leur idéologie et que le collectif, eux, refuse le débat, eh bien, vous pourrez faire le débat à leur place. Bon, rassurez-vous, si ces conditions-là ne vous conviennent pas et que vous refusez un débat chez yeux clos avec moi, je peux également, sans trop prendre de risque, vous conseiller vivement de faire votre débat face à un biologiste qui s'intéresse de très près à la question de Dieu depuis plusieurs années. J'ai nommé un certain Thomas Durand de la Tronche en Biais. Alors, pourquoi je propose ça ? Parce qu'il y a quelques temps, ils ont fait un live avec plusieurs intervenants, dont un en particulier qui avait la même dialectique que les gens de votre collectif. Et bref, j'ai cru reconnaître un de vos membres, peut-être que je me trompe, mais quoi qu'il en soit, j'ai laissé un commentaire sous la vidéo en question et comme vous pouvez le constater, Mandax serait ravi d'échanger avec vous à ce sujet. Donc, n'hésitez pas à le contacter pour un entretien ou un débat sur leur chaîne. Voilà, donc pour résumer, vous avez déjà refusé un débat filmé sur une grosse chaîne YouTube. Je vous propose un débat en audio chez yeux clos. Et si vous refusez, vous pourrez toujours proposer un débat à la Tronche en Biais sur leur chaîne, au vu de leurs commentaires, je pense ne pas trop prendre de risques en vous disant que ça pourrait leur plaire. Et honnêtement, si vraiment vous souhaitez que la France devienne comme ça, il faut sortir de votre Discord et de vos débats avec 100 viewers. C'est pas comme ça que vous allez transmettre le message d'Allah de manière efficace. A votre rythme, dans 3000 ans, vous y serez encore. Bref, si vous avez Twitter, n'hésitez pas à leur montrer la vidéo, à la partager afin qu'ils puissent me donner une réponse et ou contacter yeux clos qui leur proposera plusieurs dates possibles. Moi, de mon côté, je ferai tout mon possible pour m'adapter aux dates qu'ils proposent. Bien à vous, cordialement, veuillez agréer, etc, etc. Bisous.